Vibe Radio à Dakar Vibe Salut c'est Fla de Rupert sur Vibe TV Hi En 2009 J'ai sorti mon premier single extrait d'un album de renaissance Qui porte le nom de l'album de renaissance J'ai l'habitude avant de sortir un album De sortir un single qui annonce l'album avec le titre Et ça facilite la communication après Donc sur le plan professionnel artistiquement C'est à cette période que j'ai commencé en tant que Fla de Rupert Et voilà, je dirais 2009 c'est l'année du début de ma carrière J'ai sorti l'album en 2012 Fin 2012 15 décembre 2012 J'ai sorti renaissance en 15 décembre 2012 Ouais je viens de sortir le 15 décembre passé Kanka Moussa Qui est une réflexion sur le leadership africain Mais sur cet album j'ai pensé J'ai vraiment essayé de parler aux africains Et de leur dire le moment est venu de prendre leur destin en main On a beaucoup trop perdu de temps en essayant de copier le modèle Le modèle des excédentaux et tout On a eu le plan de réajustement structurel On a eu l'évaluation On a eu pas mal de choses qu'on nous a dictées Et on fait partie toujours des pays les moins avancés au monde Donc le revenu de repenser notre modèle de développement Le revenu de prendre notre destin en main Donc Kanka Moussa c'est juste l'arbre qui cache la forêt Mais on a pensé en même temps revisiter Toutes les pensées des leaders africains Comme Sankara, Lumumba, Cher Antejo Qui ont tous théorisé sur le développement de l'Afrique Et sur quelle voie je devais passer Pour vraiment sortir de ce sous-développement Donc je dirais Kanka Moussa c'est juste le nom Qui a au début On peut, comment dirais-je Choquer certaines personnes Parce qu'ils ignoraient l'histoire de Kanka Moussa Ils pensaient que c'était un djinn Un être, voilà Un être mystique Alors que c'était un être humain qui a existé Voilà, le premier tirage est déjà terminé Et on est en train d'attendre l'autre, 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 le deuxième tirage L'accueil pour un artiste qui prend presque quatre ans sans sortir d'album Qui voit un peu, voilà Et je ne sors pas des mixtes chaque année Je ne sors pas des hippies Je ne sors que des albums Le premier album a pris du temps Le deuxième album a pris du temps On gagne en expérience Et voilà Pour le public, je trouve qu'ils sont toujours nostalgiques Ils ne disent que renaissance, renaissance Parce que c'est la première impression qui reste d'habitude Maintenant, cet album vient de sortir Deux semaines, je ne pense pas que c'est assez suffisant Pour vraiment faire un bilan de l'album Et tirer des conclusions Je pense que c'est très tôt Mais jusque-là, moi A mon niveau personnel, je suis satisfait à 100% Les mixtes, c'est un truc qui est un peu récent Et c'était pour des artistes Qui se cherchaient Et qui voulaient aussi montrer qu'ils avaient du talent Vu qu'ils n'avaient pas les moyens De faire leur propre production à l'Enekpanda Ou de signer dans des majors Donc la plupart des artistes qui sortaient des mixtes C'était un moyen de se promouvoir De se présenter au public Maintenant, pour un artiste confirmé aujourd'hui Tu ne voyeras jamais un Jay-Z sortir des mixtes Parce que déjà, lui, c'est un artiste confirmé Il a un public qui est là Il va direct, straight Business, sort un projet 444 Il signe des contrats avec Comment dirais-je Sprint Une compagnie de téléphonie et autres Parce que le business est déjà là Donc moi, je m'identifie à ces artistes-là Donc je ne me vois pas trop dans les mixtes Et je trouve que Pour un artiste, sortir une mixte, c'est bien Si C'est pour vraiment se faire connaître et tout Mais je m'y plais de travailler dans des albums Avec un concept, une direction Et que tout colle Parce que souvent, les mixtes, c'est des compilations de son Tu inses beaucoup de sombre Tu ne sais pas quoi faire avec Tu combines et tu sors comme ça Alors qu'un album, c'est cohérent Il y a un concept derrière C'est plus sérieux, je dirais Avec le thème de l'album, il fallait qu'on pose aussi le débat Parce que l'objectif de cet album, c'était de créer un cadre de réflexion et d'échange Sur le projet même de l'album Donc comme ça, on avait pris nous-mêmes de faire des forums au niveau des instituts de formation Parce que nous croyons que l'avenir de l'Afrique est un avenir des jeunes Aujourd'hui, ces jeunes qui sont en formation Qui vont finir bientôt Et qui vont occuper des postes de responsabilité Et c'est le moment de les préparer C'est le moment de les sensibiliser C'est le moment de les aider à prendre A être conscient et de prendre les meilleures décisions pour servir leur pays et leur continent La cible n'est pas directement le Sénégalais Même si le Sénégalais en fait partie Je trouve qu'utiliser l'anglais On pourrait être plus efficace Et j'utilise l'anglais Je suis bilingue Et du côté de mon père Je suis anglophone Donc Koudoulou Massach Mon nom n'est pas Djok Mingaï Je m'appelle Amadou Fertusson Mahon Je suis né au Sénégal On m'a élevé ici J'ai fait mes études à Cher Anto Djok Donc je suis plus sénégalais que tout le monde Même si j'ai eu des difficultés pour avoir mon passeport Il fallait que je prouve Que je suis sénégalais Donc Vu que mon nom ne sonne pas sénégalais Maintenant, les gens, ils te jugent activement Ils ne comprennent pas Ils se disent pourquoi ils parlent anglais Mais ce n'est pas un truc que j'ai forcé Ce n'est pas un truc C'est au feeling Je suis artiste Donc je ne me prive pas Quand j'ai envie de rapper en anglais Je vais dire que les gens pensent Qu'il ne faut pas rapper en anglais Il ne faut pas rapper en anglais C'est le feeling Quand on est artiste On suit son feeling Quand on supplie son feeling On n'est plus artiste Donc Je ne suis pas dans ça Maintenant, le public Après, je dis Ils ont leurs exigences Ils peuvent dire que moi Je préfère du 100% Mais parfois, je trouve Qu'ils sont très sévères Par rapport à certains artistes Qui utilisent d'autres langues C'est comme du business Il faut investir des millions Pour en sortir des millions Je pense que le niveau d'investissement Des artistes sénégalais Sur la musique Le niveau de Comment dirais-je En fait, ils ne mettent pas Tous les moyens qu'il faut Pour vraiment atteindre ces marchés Parce que pour exister sur un marché Il faut mettre les moyens Il faut avoir un plan de com' Sur ce marché Et préparer le terrain Et tout Maintenant, si tu fais ton album Ici au Sénégal Tu te limites au Sénégal Tu fais ta promo au Sénégal Tu seras communique au Sénégal Maintenant, après renaissance J'ai pensé que c'était mieux De s'organiser Et de monter la propre structure Et à travers cette structure Les gens n'auront pas A dealer directement Avec ma personne Parce que c'est trop amateur De tout faire croire Donc on a monté une équipe Right Hand Music jusqu'à là Ce n'est pas un grand label Mais c'est sous ce label Que j'ai sorti l'album Kankamoussa Si par ma musique Une personne Améliore sa vie A travers ma musique Qui est le meilleur choix De sa vie A travers cette musique C'est tout que je souhaite Si ça peut changer des vies Comme que Je suis bien Donc je ne cherche pas A gagner des titres Cet album Ça vient de Des cœurs Et voilà Si ça touche des cœurs Comme que Maintenant après Et si c'est 10 personnes 20 personnes Je suis pas dans les chiffres Son 2.3 Le nouveau son